Coucou les filles Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo tuto en fait c'est un tuto j'ai une tête de merde c'est un tuto qui m'a été demandé par une personne que je connais et donc en fait elle me l'a demandé en fait elle fête son anniversaire et elle m'a demandé un maquillage qu'elle pourrait faire étant donné qu'elle ne se maquille absolument seulement qu'elle ne se maquille pas beaucoup et elle m'a donné un petit peu toutes les teintes qu'elle avait et j'ai essayé de faire avec et surtout avec la couleur de ses yeux qui sont marrons donc je vais quand même vous faire tout le truc donc du teint jusqu'au rouge à lèvres donc mais cette vidéo est à la base faite pour une personne après c'est sûr que c'est un maquillage pour les yeux marrons donc si vous avez envie de le reproduire bah vous pouvez de toute façon puisqu'il sera mis sur ma chaîne donc c'est totalement public alors attendez ça me gratte la oreille alors là je parle je vais surtout parler à cette personne là en fait je ne sais pas si elle fait son fond de ton teint ou pas mais étant donné que tu souhaites faire ton anniversaire moi je pense qu'il faudrait que tu le fasses ça donnera ça unifiera un petit peu tout ça et que tu prennes une base si t'en as pas tant pis c'est pas grave mais ce serait mieux moi j'utilise celle là je peux pas non plus te faire acheter des trucs mais je les ai trouvés dans le commerce donc en fait je vais te proposer que des choses qu'on trouve dans le commerce le clair etc donc moi j'utilise celle là donc de chez L'Oréal donc c'est la studio secret professionnel donc c'est une base lisse entre surfaçante et en fait elle matifie j'ai la peau grasse normalement et donc là elle est elle est matifiée je les ai pas mis je l'ai pas mis sur l'oeil je vais te montrer ça évite en fait ça resserre les pores etc ça évite que la peau brille ensuite je je vais te proposer des trucs qu'on trouve dans le commerce il faut que je trouve une poudre voilà ensuite pour le teint donc tu peux utiliser enfin moi je vais utiliser celle là après c'est toi qui vois la bébé crème de chez Herborian donc tu peux la trouver en parapharmacie ou chez Nocibe Sephora etc mais bon étant donné que ton anniversaire c'est demain tu vas peut-être pas couvrir les parapharmacies à mon temps d'une près de chez toi et ou alors le fond de teint Fit Me de chez Maybelline donc moi c'est la teinte 115 mais toi il me semble que t'as la peau un peu plus foncée donc ce sera pas la teinte 115 il y a beaucoup de teint donc te trompe pas ça ça va pas être facile étant donné que moi j'en ai pas d'autre sinon t'as la bébé crème de de Nivea comme ça qui est bien il y a 3 teintes donc tu peux pas tellement me tromper celle chez Herborian il y a que 2 teintes donc tu peux pas tellement me tromper tu peux l'acheter tu peux l'acheter en petit aussi au moment t'es sûr de pas mettre en petit elle coûte 12 euros donc sinon donc t'as les bébés crème donc là je te déconseille la Maybelline la Dream Fresh bébé qui est juste c'est pas une crème teintée c'est juste une crème hydratante en fait c'est de la merde celle de L'Oréal qui a l'air pas mal la Nude Magique ou la Nude bébé ou je sais plus exactement le nom mais c'est celle de chez L'Oréal celle celle donc de chez Nivea une Clarins ils en ont une mais ça c'est un parapharmacie enfin bon à toi de voir moi je vais mettre ça hop tu desseras un petit peu dans le cou voilà ensuite tu mets l'anti-cerne alors moi j'ai utilisé celui de celui de MAC mais ça tu vas le trouver que chez Sephora aussi comme le fond de teint donc le Maybelline donc le Fit Me donc tu prendras exactement la même teinte que le fond de teint parce que de toute façon dans l'anti-cerne j'ai que ça mais il y en a d'autres dans le commerce on trouvera un paquet donc moi je prends le MAC comme ça et tu le mets là où t'as des cernes et des imperfections mais généralement on le localise bien sous les yeux tu fais enfin ça dépend de l'état de ton nez mais moi je le fais parce que c'est rouge comme ça les petits boutons ensuite moi je vais mettre de l'highlighter mais ça par contre j'ai aucune idée de si on le trouve dans le commerce sincèrement je sais pas mais bon moi je le fais parce que je le fais ça devient réflexe moi c'est un Kiko mais ça tu le trouveras pas dans le commerce en plus des Kiko il y en a pas beaucoup ensuite et ben tu poudres alors en poudre dans le commerce tu as celle de chez Jemais qui est juste top donc la poudre elle est comme ça elle sent trop bon plus et celle que je viens de que j'utilise enfin que j'ai acheté il y a pas très longtemps c'est une de chez Bourgeois donc la Flower Perfection en teinte universelle donc il n'y a qu'une seule teinte en fait c'est transparent donc si t'as peur de te tromper dans la teinte là au moins tu peux absolument pas te tromper ça me gratte le nez mais moi j'y évite bon si je vais l'utiliser pour te montrer j'allais dire je vais pas utiliser celle là mais si après je sais pas ce que t'as comme un pinceau là par contre mais à la main c'est pas trop possible la poudre c'est vraiment pas possible donc moi j'utilise celui-ci ou alors tu peux utiliser une loupette ben je te conseille d'acheter cette poudre là parce que la houpette elle est fournie voilà je te conseille celle-là alors la houpette est fournie donc t'auras vraiment et après ben surtout tu poudres bien l'anti-cerne parce que ça file dans les plis évidemment si tu fais l'étape tant après ça on va commencer parce qu'il normalement t'intéresse le plus si t'as acheté le truc l'oréal là c'est bon mais moi je rajoute une base pour les paupières je sais pas vraiment s'il y en a dans le commerce sincèrement je sais pas mais moi je la mets parce qu'après je garde le maquillage donc je veux pas que ça bouge je veux pas que ça file mais sinon je peux utiliser un fard à paupières mais un truc gras du style du style les couleurs tatou de Maybelline ça peut te faire une base mais après je te conseille avec le maquillage que je vais te proposer là donc ou la noire par contre son nom aucune idée je me reviens plus ou la infinite white elle est elle est comme ça parce qu'avec le maquillage qu'on va faire ça passera très très bien donc maintenant qu'il s'est kiffé moi donc je t'ai conseillé du gris et du noir donc moi j'ai un petit trio d'ombre de chez bourgeois donc si ça t'intéresse c'est la teinte là ici gris dandy celui là dans le commerce tu le trouves plus comme ça mais en fait c'est le même système mais il me semble qu'ils sont moins évisés ou la boîte est plus petite je sais plus mais tu trouveras exactement enfin si tu le veux mais bon comme t'as déjà les couleurs ça devrait aller alors il y a il y a trois gris n'importe quoi il y a trois couleurs un gris très clair un gris moyen et un noir alors moi je t'ai dit le gris clair là le noir là et le moyen ici alors niveau pinceau je sais pas ce que t'as donc je me suis un peu entraînée à utiliser peu de pinceau alors pour donner de l'intensité à mon gris je prends mon pinceau et je le en fait j'ai une lingette pour bébé et je frotte le pinceau sur la lingette et donc mon gris tu vas voir il va ressortir super lumineux et tout donc je mets du gris sur mon pinceau que d'un côté puisque l'autre côté tu vas l'utiliser comme je sais pas du tout ce que t'as comme pinceau si t'as d'autres pinceaux si t'as au moins trois pinceaux plats comme ça c'est bon tu prends un pinceau par couleur on s'en fout donc tu vois le gris ressort vachement comme ça et je vais et voilà tu le mets là tu vois ça me fait ressortir très 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 lumineux voilà jusqu'à la moitié à peu près un peu près ils ne sont pas au millimètre près ensuite tu reprends ton pinceau ou un autre ça dépend qu'est-ce que t'en as combien t'en as tu repasses ta petite lingette et tu prends le noir sans faire connerie avec les amis donc moi c'est un noir grisé wow comment elle est trop belle ma mise au poing donc ton noir t'en mets sur le pinceau et tu mets bah oups tu vois plus sur le reste tu ne dépasses pas ton creux voilà maintenant avec ton pinceau t'essayes d'un petit peu mélanger ton gris et ton noir et c'est là que t'as vraiment besoin d'un pinceau comme ça pour vraiment bien les mélanger donc ça ou le pinceau bouboule ou l'embout mousse mais vraiment pas aussi rigide que le mien je vais remettre du gris clair parce que le noir a tendance à manger je prends mon autre oeil après ensuite je vais prendre bah écoute je vais être obligée de prendre un autre pinceau parce que là j'en suis déjà deux couleurs avec le même donc je vais prendre le petit essaye d'en avoir un petit alors t'as ce style là ou même ce style là comme ça ou alors si t'as un biseauté ça peut aller aussi etc etc mais vraiment un plus petit moi j'ai procédé le but là parce qu'il y est croquant et tu prends le gris donc je t'avais dit un gris deux teintes en dessous du noir donc moi il est un petit peu plus je crois qu'il y a au moins trois teintes mais bon donc deux teintes en dessous et celui qui a une teinte en dessous du noir tu le prends t'oublies pas de mouiller ton pinceau tu ne fais pas comme moi ne moules pas trop ça ne sert à rien hop tu prends et tu le mets dans le creux avec l'oeil ouvert tu fais le triangle je ne sais pas si tu regardes mes vidéos mais tu fais le triangle comme je fais tout le temps et après tu remontes tu vois regarde tu fais triangle ici après tu mets ton pinceau un tout petit peu plus haut et tu remontes comme ça voilà et c'est là que ça fait ta pointe la pointe que moi j'aime bien avoir pour l'instant ça fait très carré très défini mais c'est pour ça qu'un estompeur est presque indispensable de toute façon voilà et tu prends ton estompeur ton pinceau boule ton ce que tu veux alors ce que tu as surtout et tu estompes quoi alors si tu trouves que c'est pas assez intense et que tu en as un je dis bien que tu en as un tu prends un noir mat alors celui là c'est le black out de Urban Decay donc je ne sais pas où dans le commerce tu dois pouvoir en trouver un de toute façon un noir vraiment mat vraiment noir t'en mets un peu sur un pinceau comme ça ou un pinceau biseauté et tu le mets ici ensuite je t'avais dit en fard cher alors moi je vais utiliser un comme ça voilà tu m'as dit que tu en avais donc il n'y a pas de problème tu mets sur ton pinceau boule mousse etc ou même avec ton doigt ou même avec ton doigt donc tu en mets sur ton pinceau moi je tapote parce qu'il est poudreux et tu le mets ici ici comme ça pour et en fait tu vas estomper le gris avec moi je le descends ici pour enlever le tu vois le côté carré du maquillage donc moi je vais remettre du gris ici et tu peux constater toutes les couleurs elles ont mangé mon gris tu reprends ton noir avec ton crayon comme ça ou l'embout mousse je vais faire avec l'embout mousse pour te montrer que c'est très bien tu prends ton noir qui est là dedans enfin le noir que t'as t'en mets sur le bout de l'embout mousse sur le la petite pointe et tu fais le hop tu passes en dessous de tes cils et puis tu fais le ratier inférieur tout simplement pas entièrement moitié et tu prends le gris le plus clair sans nettoyer ton embout mousse comme ça ça mélangera un petit peu les deux et tu fais le reste je vais faire l'autre oeil et je reviens après voilà ouh caméra j'ai fait l'autre oeil là je vais prendre un crayon colle noir donc n'importe crayon colle fera l'affaire on trouve des biens dans le commerce le master drama de Maybelline est bien ensuite le mascara alors c'est pareil on a des tops dans le commerce les je mets sont juste géniaux le faux cils le silacy le smoky le colossal ils sont juste géniaux et c'est pas les mascaras les plus chers donc pour les oeil c'est fini alors pour les joues tu m'as dit que tu mettais rien mais tu m'as dit aussi que tu avais des couleurs du marron au clair enfin etc donc tu peux trouver dans le commerce ils sont à moins de 5 euros il me semble les petits blushs de chez bourgeois donc t'as du du marron du rose t'as tout moi je te conseille un truc un peu comme ça un peu cuivré pour les yeux marrons c'est très bien en plus il me semble que t'as un petit peu mal de peau donc je sais pas pourquoi il y a une tâche noire dedans donc c'est un petit peu un cuivré ou alors les dream touch blush de chez Maybelline qui coûtent un peu plus cher c'est des des fonds des blushs en crème mais ça a mêlé avant de mettre une poudre c'est mieux donc moi je vais mettre celui-ci tu le mets c'est ça où tu le mets et tu le mets là ensuite tu as une poudre unifiante qui est chez bourgeois mais ça c'est optionnel aussi moi c'est un petit peu pour faire mon contour en fait qui est comme ça qui sent bon aussi ça sent les fruits elle sent les fruits en fait bah c'est parce qu'elle est aux fruits je suis un petit peu courou donc j'en mets je fais ça pour avoir mon creux ensuite pour les lèvres je te dis quelque chose de nude parce que les yeux sont chargés à moins que tu aies envie de jouer le truc jusqu'au bout donc si tu veux jouer le truc jusqu'au bout tu prends un rouge tout simplement tu t'embêtes pas je vais essayer de dézoomer voilà si tu veux jouer le truc jusqu'au bout tu prends un rouge mais un rouge tu y vas toi tu y vas si tu veux jouer le truc plus sobre bah tu prends un nude donc un nude je te disais hier c'est couleur peau moi c'est un kiko après tu peux en trouver franchement c'est pas ce que t'as comme grande surface mais tu peux trouver ça facilement chez Revlon par exemple c'est un peu cher chez Revlon mais ça tu trouves en parapharmacie là j'en ai un qui est très bien mais moi je vais la jouer le rouge qui vient le rouge non je vais mettre un rose on va changer un peu je vais mettre un rose de chez MAC pour les filles qui s'intéressent c'est le pink pigeon voilà et toi fais du nude ou fais du rouge si vraiment tu veux contre ma fric étant donné que les yeux sont chargés étant donné que tu te maquilles pas non plus ou un petit gloss rose un petit gloss rose comme ça moi j'en ai toi un petit gloss rose comme ça hop tu vois un peu comme ça ça peut être aussi pas mal voilà bon c'est pas non plus un rose pétage un rose pétage un peu mais en même temps il fait un peu noir et mon toi peut-être reste sur du beige enfin pas du beige mais du nude du beige aussi du nude du beige du marron glacé aussi c'est sublime mais bon il est bien dit que c'est vrai parce que t'as les yeux marrons qu'il faut que tu mettes que tu marrons donc voilà bon bah j'espère que je te plaît j'espère que t'as compris surtout que mes explications vont être bonnes je pense que bon là j'en suis plutôt bien sortie ça devrait aller après pour les sourcils je te dis ne me demande pas mais peut-être un fard de la même couleur que tes sourcils ou un crayon de la même couleur que tes sourcils après pour les dessiner je suis nulle donc on va plutôt voir une esthéticienne donc voilà je vous fais des bisous à toi je te fais des gros bisous et surtout tu m'envoies une photo pour que je vois comment t'as fait parce que ça ça m'intéresse beaucoup voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye les filles